Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shazen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shazen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle. Peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en cancer qui est au carré de Jupiter en bélier. Donc les émotions, cancer, vont alimenter nos actions bélier et inversement nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage de Chosène pour ce mois de juillet, Amis Gémeaux. Au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti les sœurs des saisons pour compenser le fait que vous êtes actuellement le pendu et que tant que vous n'aurez pas déployé votre vision, vous allez le demeurer. C'est sans doute une des cartes les plus intéressantes du tarot Chosène, la nouvelle vision, le pendu. Parce que souvent quand on voit le pendu, il y a une idée de passivité, d'arrêt, j'ai envie de dire d'inaction totale. La sensation, voilà, c'est bloqué, on va s'asseoir, on va attendre le dépanneur ou le Saint-Esprit. Dans le pendu, il y a souvent, oui, cette espèce de résignation passive, cette notion de passivité. Mais la nouvelle vision dans le tarot Chosène, elle vient vous parler des possibilités. Elle vient vous interroger, non pas sur ce qui coince, mais sur ce qu'il est possible de faire. Une nouvelle vision. Vous êtes bloqué parce qu'une fois assis par terre, normalement, votre réflexion va s'enclencher. Quelle solution ? Comment je procède pour remédier à cette situation ? Pour pouvoir me remettre debout, monter dans le char et reprendre la route. Les possibilités existent. Le tirage le dit d'emblée. Et les Sœurs des Saisons viennent vous dire qu'une fois que vous aurez déployé cette nouvelle vision, toute la situation, la situation, tous les aspects de la situation vont évoluer. que les choses vont suivre leur cours, que vous allez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Avec les Sœurs des Saisons, il y a vraiment... Ici, il y a une préfiguration de la carte de la roue. La roue du temps. La roue du destin. Les choses sont appelées à évoluer, à grandir, quoi qu'il arrive. Gardez ça à l'esprit, même si vous avez la sensation que vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués parce qu'il s'agit de comprendre, de développer cette nouvelle vision. On a le 6 de coupe, on a le 2 de bâton, on a le page de coupe. C'est clairement, et c'est ressorti tout le long du tirage, dans une relation qu'il faut, j'ai envie de dire, aborder, comprendre et aborder les choses avec créativité. Ça va être le mot-clé, ici. Vous avez le 3 de pentacle, le guide, et vous avez le créateur, ici, le roi de bâton. Pour l'instant, vous avez dicté des règles qui ne donnent... Non, vous avez posé des limites à votre créativité, vous avez posé des limites plus fortes que ça à vos projets. Et c'est ici, d'emblée, le char, le roi d'épée, le 5 de pentacle, et le 4 de bâton. Le roi d'épée entre le char et le 5 de pentacle, en étant entre 6 de coupe, 2 de bâton, page de coupe, et ce qui vient ensuite, très clairement, vous avez nourri une situation qui progressait, qui avançait, sans doute nourri une relation qui progressait, mais vous avez mis un frein à vos propres désirs, ceux que vous avez sans la personne, vos propres projets à vous. Page de coupe qui ressort ici, la force, le monde et le jugement. A présent, vous êtes en train de reconsidérer les choses, de reconsidérer, parce qu'il y a sa impératrice, as d'épée, ermite, 4 de coupe. Vous avez pris des décisions qui ne vous rendaient pas heureux, mais qui étaient porteuses d'espoir, qui étaient porteuses d'opportunités à venir. Roi d'épée, As d'épée, 5 de bâton. Vous saviez ce que vous voulez. Vous saviez ce que vous voulez, et le 5 de bâton, le 5 de pentacle. Il faut en passer par là, tant pis. Tant pis. J'ai pas le choix, c'est nécessaire, je le fais, après ce qui est fait n'est plus à faire, vous êtes raccrochés à tout ça, en vous disant, au nom de ce que je désire, ça en vaut la peine. Au nom du 4 de bâton, je vais me contraindre un certain temps. 4 de coupe. Mais As de coupe. À un moment donné, ça va, j'ai envie de dire, ça va rentrer dans le rang, ça va redevenir agréable. Il y a vraiment cette idée, bon, vous faites équipe avec quelqu'un, puis cette personne a un projet, un grand projet, elle a besoin de votre aide, mais vous, vos projets à vous, vous les mettez de côté. Voilà. Vous aviez prévu cette semaine de travailler sur un de vos projets à vous, quelle que soit la forme du projet. Cette personne a besoin de votre aide, cette semaine, je ne ferai pas ce que j'avais prévu. Le temps, la ressource temps que j'allais donner à mon projet, je vais la donner à cette personne, parce qu'elle a besoin de mon aide. Et c'est la justice, la reine de Pentacle, le 6 de coupe à nouveau, et le 3 de coupe. Ici, on a à nouveau le 9. On a la justice. Vous avez dit non à vos propres envies, en vous disant, pour l'instant, cette personne a besoin de moi. Cette personne a besoin de moi, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là pour elle. Ici, vous renoncez vraiment parce que ça vous semble normal. C'est quelque chose qui vous semble normal. Vous êtes dans votre char, vous avanciez, l'autre avançait aussi, et quand l'autre a stoppé son char, vous l'avez stoppé à votre tour, vous êtes allé voir ce qui se passe. Cette personne a oublié quelque chose chez elle. Alors plutôt que de fatiguer les chevaux et de faire demi-tour tous les deux, vous êtes monté dans son véhicule. Vous auriez pu, vous, progresser, finir l'étape. Mais non, on fait demi-tour, on y va. On va récupérer ce que tu as oublié. Ici, il y a vraiment cette idée de faire plaisir à quelqu'un. La justice. Page de coupe. Justice. Pape. Je vais respecter d'abord mon engagement. J'ai dit que je te soutiendrai, je t'ai dit que je t'accompagnerai dans ton projet. C'est la reine d'épée, le 5 de bâton, le 7 de coupe et l'as de coupe. Ici, on a quelqu'un qui préfère changer ses choix. On a quelqu'un qui préfère changer ses choix pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On a peut-être aussi, c'est peut-être le gros défaut de ce tirage, on a peut-être quelqu'un qui vous impose ses choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réalisez que cette personne, elle a tout le temps besoin de vous. Et que vous, tous vos projets, bon, ils prennent la poussière dans le garage. Il n'y a plus rien qui progresse pour vous parce que vous propulsez cette personne. Le pape, le 4 d'épée, le 3 de bâton et le magicien. Ici, c'est votre processus de réflexion et c'est ce qui bloque. Le roi de bâton, l'empereur, le 6 d'épée, le 9 de pentacle et le cheval de bâton. Le 9 de pentacle, il est revenu plusieurs fois. Il est revenu ici, ici. Ici, on avait le roi de coupe. Ici, on avait la transformation. Là, j'ai un trou, là j'ai un trou. Parce que ça, ça m'a frappée. Vous avez accepté des transformations pour faire plaisir à quelqu'un. Vous avez mis entre parenthèses, et ça, c'est quelque chose qui est tout à votre honneur et puis c'est quelque chose, normalement, l'autre doit vous l'accorder quand vous en aurez besoin. C'est-à-dire que vous avez mis entre parenthèses vos projets à vous, pour cette personne. Mais ici, l'empereur, le 6 de bâton, pardon, l'empereur, le 6 d'épée et le pape, le 4 d'épée, il y a un moment où les projets prennent la poussière. Vous voyez cette idée pendue. J'ai pris une décision. Cet empereur, c'est ce 4 de bâton, c'est ce 4 de coupe. C'est vous qui décidez en conscience de mettre votre énergie dans une situation, en l'occurrence, pour mettre fin à une situation de manière plaisante, donc sans doute pour aider quelqu'un à conclure quelque chose. Non, je sais ce que j'ai envie de faire, mais là, ce n'est pas le moment. Le moment est venu, sans aucun doute, les Sœurs des Saisons viennent vous le dire, ainsi que le pendu, de vous concentrer sur le renouveau que vous voulez. Le moment est venu, d'une certaine manière, parce qu'ici, cette position, c'est ça qui me gêne le plus. Cette position, elle fait charnière dans le tirage. J'ai envie de dire, parce que je n'ai pas donné d'exemple, vous, donc, votre projet est en train de pourrir dans le garage, et l'autre personne, vous l'avez aidé à finir un truc qui a permis de lancer un autre truc sur lequel vous l'avez aidé, puis là, elle commence à engranger des résultats et envisager le prochain projet, et tout d'un coup, vous réalisez que vous, vos projets, ils prennent la poussière, et ici, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vous dit, ah mais non, mais non, reste avec moi, j'ai mon, voyons, regarde, j'ai réussi ça, regarde, on a fait ça ensemble, on a, j'ai envie de dire, on a quelqu'un qui veut vous, vous imposer le projet. Alors que le moment est venu de reconsidérer votre engagement, de faire valoir, j'ai envie de dire, faire valoir votre droit à vous épanouir à votre tour, c'est le grand exemple, alors, collaboration, même dans un couple, vous pouvez voir les choses ainsi, c'est-à-dire, je mets l'accent sur ma carrière, on va dire un couple, on va penser dans un monde idéal, utopique, je suis une femme, je fais des études, j'ai un métier, j'ai une passion, donc je, à 20 ans, voilà, je démarre une carrière professionnelle, etc., et je suis avec quelqu'un qui est particulièrement compréhensif, on a des rêves en commun, je veux des enfants, il veut des enfants, on veut des enfants ensemble, mais on discute, et on décide, écoute, concentre-toi sur ta carrière maintenant, avant qu'on ait des enfants, parce que quand on aura des enfants, tu ne pourras plus te concentrer sur ta carrière, et donc, on a deux personnes qui se concentrent sur leur carrière, monsieur, un peu en retrait pour que madame ait l'élan, puis quand madame est à une position, qui lui convient, qu'elle peut prétendre, un tiers-temps, un truc, elle a les enfants, et là, monsieur peut concentrer sa carrière, parce que, bon, donner le sein, il n'y arrive pas, il est là, il soutient, on peut avoir, vous voyez, une dynamique, ça existe, moi je connais des gens qui ont eu cette dynamique de couple, et c'est formidable, la collaboration, c'est-à-dire que quand là, par exemple, quand la dame en question va reprendre le travail, l'enfant petit va aller à l'école, mais le papa, c'est peut-être le moment, puisqu'il ne pouvait pas donner le sein, les premières années, on va dire, à part jouer avec le petit machin qui vient de lui, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que de jouer, bon, il y a des papas, ça, c'est les autres que je préfère souvent, qui changent des couches, qui font beaucoup de choses, mais voilà, on va dire, c'est là où il va dire à sa femme, justement, pour que toi, tu sois libre de reprendre le pouvoir dans ta carrière, c'est moi qui vais gérer les entrées et les sorties d'école, parce que moi, je peux lever le pied un petit peu, justement, pendant que toi, tu pouponnées, moi, ma carrière, elle a avancé. Ici, il y a l'idée de ça, il y a l'idée que le moment est venu, parce qu'il n'y a pas l'idée de dire à cette personne, je ne veux plus faire équipe avec toi, il n'y a pas du tout ça, on n'est pas dans une dynamique, oh, ça y est, là, je me suis sacrifiée pour cette personne, je veux me casser maintenant. Le 6 d'épée, c'est pour bien vous faire comprendre que le 6 d'épée, c'est le moment où vous dites, les circonstances, ce que nous sommes en train de construire, les possibilités qui existaient à l'époque, ont exigé de moi que je me soucie plus du bien-être de cette personne, de ce que nous faisions ensemble que du reste. Et que là, le moment est venu de mettre en parenthèse, de revoir certains aspects des engagements pour mettre en œuvre vos projets à vous. Le 3 de bâton, c'est l'impératrice qui revient, impératrice, magicien, ce que vous aviez envie de faire, ermite, vous avez réfléchi, et le 4 de coupe, ce n'est pas le moment. Mais maintenant, les sorts des saisons vous disent que le moment vient, qu'il faut rester attentif à ça, parce que le moment où vous pourrez, magicien, chevalier de bâton, y aller avec plaisir. Y aller avec plaisir. Le 6 d'épée peut être une carte extrêmement bénéfique. Elle est sur l'axe des amants et de la tour. Elle peut être le moment où, plutôt que de disparaître dans une fusion qui a une forte chance de devenir problématique dans une relation, c'est le moment où j'ai mon jardin secret, tu as ton jardin secret. Donc, tu as tes projets individuels, je les ai soutenus autant que je peux, mais à présent, je dois m'occuper de mes projets. Et c'est ce qu'on a ici. On a le 3 de pentacle, on a le soleil, le page de bâton, le chevalier de coupe et la transformation. On a quelqu'un qui s'accorde le droit de faire ce qu'il désire, sans perdre de vue ce qu'il y a avec l'autre. C'est maintenant que tes projets sont sur les rails, maintenant que ça bouge, que ça évolue, que ça avance pour toi. Go ! Go ! C'est le moment où moi, maintenant, page de coupe, chevalier de coupe, page de bâton, chevalier de bâton, c'est à vous de devenir créateur dans cette situation. Tenez-vous prêts, parce qu'il y a sans doute du choix qui va se présenter et vous pourriez bien, croyant que c'est encore nécessaire, continuer à vous dire « Oh, je sais, je dirai une occasion plus tard, il ou elle vient de saisir une super occasion, on va avoir besoin de mon aide. » J'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas encore enfermé dans le piège, mais votre réflexion est de cet ordre. Elle est de cet ordre, elle est « Bon, moi, je sais ce que je veux, mais je vais attendre encore un peu. » Alors que le moment où il va falloir dire à cette personne « Écoute, là, j'ai une occasion pour mon projet à moi, continue ce que tu fais, c'est parfait, on en discute ce soir, moi, là, cet après-midi, j'ai des choses à faire. » Il va falloir arriver à ça. Ouais. Vous n'allez pas pouvoir être partout en même temps. Le 6 d'épée, à mon sens, l'aspect bénéfique, c'est ça, c'est le moment où quand on rencontre quelqu'un, il y a une période de fusion. Même dans toute relation, il y a toujours des périodes où vous avez besoin de l'autre, vous vous accrochez à l'autre et l'autre a le même besoin. Il y a toujours des moments de fusion. Mais les relations qui sont saines, c'est le moment où on se détache. Je parlais d'enfant tout à l'heure. Il y a un moment donné où l'enfant doit partir à la découverte du monde sans que ses parents lui tiennent la main ou le portent. Mais dans une relation, c'est pareil. Il y a un moment où ce que l'on a partagé, l'intimité, les sentiments, les projets, tous les rêves qu'on a construits ensemble, doivent nous donner un sentiment de sécurité suffisant pour dire « Coucou, chérie, je pars faire ce que j'avais à faire à ce soir » sans que ça provoque un désastre, quel qu'il soit, jalousie, ou autre. c'est là que vous êtes dans le bon 6 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui requièrent mon attention où je vais m'y consacrer. Et puis, quand elles ne requièrent plus mon attention, je vais passer à autre chose. Ça, c'est du bon 6 d'épée. Vous, vous avez peur de vous tromper dans vos choix. Vous avez peur d'être créateur de vos propres projets. Vous avez l'impression « Oui, oui, à deux, on n'est plus fort. » Marie n'arrête pas de le dire. Oui, mais il y a des choses que... Une fois que vous avez montré à l'autre comment voler ou comment pêcher ou je ne sais quoi, quelle allégorie vous allez choisir, il y a un moment où cette personne doit le faire tout seul. Tiens, vous connaissez l'allégorie, la différence entre ramener des poissons à quelqu'un tous les jours et lui apprendre à pêcher. Vous, ça fait un petit moment que vous donnez des cours de pêche à cette personne. C'est d'ailleurs ce qui vous a permis de vous rapprocher. C'est bon, vous lui ferez un câlin ce soir. Lâchez ses mains et laissez cette personne pêcher par elle-même, toute seule, comme une grande. Et vous, reprenez votre catapêche à vous et lancez vos propres filets dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Ici, c'est vos engagements vers vous-même qui sont la clé. C'est au nom de l'engagement que vous avez pris envers une personne, vous avez mis tout en stand-by. Maintenant, il s'agit de passer à l'étape suivante, celui où vous êtes avec la personne, mais aussi vous vous occupez de ce que vous êtes, de ce que vous voulez accomplir. C'est d'ailleurs Golden Palace. Vous avez tout mis en suspens. Vous avez mis en suspens certaines choses qui sont pourtant primordiales pour vous. c'est une situation qui ne pourra pas perdurer. Les Sœurs des Saisons viennent vous dire qu'il est temps de suivre le courant. C'est parce que les relations deviennent, surtout les relations qui sont très très fusionnelles, deviennent toxiques quand on n'est pas capable du 6 d'épée. Quand justement on s'enfonce dans quelque chose où dès que l'autre n'est pas là, il y a un problème. une relation elle est saine quand après avoir fait un seul, on est capable de se confronter à l'environnement. C'est-à-dire que les deux individus que nous sommes unis présentent un front uni et vont et viennent dans le monde avec normalement on le voit. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que je connais avec mon compagnon. que je ne connaissais pas du tout avec mon ex mais quand je suis avec mon compagnon les gens savent. Les gens savent. Nous sommes un couple. Que ça soit. C'est ce que nous sommes. C'est la complicité qu'il y a entre nous. C'est évident. Il y a même eu des gens qui ont parfois été étonnés en apprenant notamment ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble et quand on disait que ça faisait 2-3 ans il y avait des gens qui étaient très étonnés et qui s'attendaient à ce qu'on soit un couple sur le long terme avec les enfants on les a eus ensemble. Enfin mes enfants on les a eus ensemble. Ils étaient très étonnés. Ah bon ? Ah bon ? Ça fait 3 ans que vous vous connaissez. C'est là que ça a été une preuve plus pour moi que c'était vraiment la relation de ma vie. C'est cette espèce de sentiment qu'il est ce qu'il est je suis ce que je suis mais ensemble nous sommes quelque chose. Vous ici il faut que vous ayez un peu le... Il va falloir que vous posiez une limite. Il va falloir que vous vous disiez à un moment donné il serait temps que tu appelles ta meilleure copine et que tu ailles passer un petit moment avec elle. Et puis moi d'ailleurs j'ai appelé mon meilleur pote on va aller voir un match ensemble. Vous voyez il va falloir introduire cette dynamique ici. C'est nécessaire parce que le 5 de Pentacle c'est une frustration que pour l'instant vous gérez très bien. Mais toute frustration peut avoir des effets boule de neige. c'est ça le risque avec les frustrations c'est l'effet boule de neige. C'est à un moment donné vous allez exploser devant cette personne en disant mais tu ne me laisses rien faire de ce que j'ai envie. Cette personne va vous regarder avec des grands yeux éberlués elle ne comprend pas. Ben non elle ne comprend pas vous n'avez à aucun moment vous n'avez ouvert la bouche en disant écoute oui ce week-end ce serait sympa de faire ça ensemble mais bon j'avais prévu d'aller voir le match avec un copain. Oui oui non mais une soirée nombreuse c'est génial mais chérie on en fait toute la semaine des soirs en nombre s'il te plaît laisse moi aller voir le match vous voyez il faut peut-être bon là je fais un gémeau masculin mais une femme ça peut être où vous avez envie de passer du temps avec votre mère avec votre meilleure amie avec c'est la même chose ouais vous refusez de voir quelque chose d'essentiel et c'est dans l'avenir que ça va devenir un piège c'est dans l'avenir que ça va devenir un piège parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi ça fait 6 mois que vous n'êtes pas allé voir un match pourquoi vous voulez recommencer à traîner avec la bande d'ultra là qui cherche la bagarre tout le temps vous voyez il va falloir parler il va falloir dire il va falloir parler de ce qui vous tient à coeur tout simplement de la vision que vous avez des choses ouais vous ne voyez pas tout à fait les choses comme elles sont il est temps de faire un grand ménage dans votre conception des choses parce que suivre le courant et les intentions c'est ce qui devrait être au premier plan de vos préoccupations c'est comment ce que nous sommes en train de construire vers où on va et il est sans doute temps de dire que par exemple vous ne supportez pas la country dans la voiture il est temps voilà de ça arrive ça arrive à beaucoup de couples finalement vous allez avoir des couples qui vont avoir un objectif commun c'est le moyen d'y parvenir qui pose problème c'est à dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire pas de la manière dont le plus la personne vous les présente non mais ça ne change pas votre objectif mais vous vous avez une vision différente parce que dans votre esprit bon ce serait peut-être plus simple si on faisait comme ça ici à mon sens il va falloir en revenir à l'essentiel et faire du tri dans tout ça dans les possibilités et peut-être expliquer à cette personne que ce que vous avez accepté dans un premier temps c'est à dire que cette personne fasse un certain nombre de choix en votre nom ça doit cesser qu'il y a certains choix qui relèvent de vous et d'ailleurs vous aimeriez bien faire quelques choix pour vous même maintenant c'est nécessaire bon cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté